Musique Dans la Russie de Catherine II, vers la fin de l'année 1773, dans un domaine de la province de Simbirst, le jeune fils du noble Andrei Petrovich Grignov, ancien chef de bataillon, rêve à son avenir. Musique Piotr avait 16 ans et il rêvait, il rêvait, oui, il rêvait de grandeur héroïque, de grandeur qu'il était officier de la gare, c'était fait pour lui plaire. Musique Piotr avait 16 ans et il rêvait, il rêvait, oui, il rêvait de grandeur héroïque, de grandeur héroïque, de grandeur héroïque, de grandeur héroïque. Musique Piotr avait 16 ans et il rêvait, il rêvait, oui, il rêvait de grandeur héroïque, de grandeur héroïque. Musique Piotr pendant ce temps, il imaginait sa vie, il rêvait, il rêvait, il rêvait, oui, il rêvait de grandeur héroïque. Piotr avait 16 ans et il rêvait, il rêvait, oui, il rêvait, oui, il rêvait de grandeur héroïque. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sinon un cauchemar de tristesse et d'ennui Dans la Kibitka de voyage, on installa une malle, une cantine avec un nécessaire athée, des sacs de brioches et de pirochkis. Son fidèle gouverneur, Ser, appartenant au domaine paternel, fit endosser à Pierre un manteau de fourrure de lièvre sur une pelisse de renard et il se mit en route. La Kibitka suivait un chemin étroit, les nuages s'amousselaient. Le ciel était bas, le cocher hésitait, ne faudrait-il pas renoncer au trajet et rentrer l'histoire. Le monde se fait à hurler sur la terre en Égypte et voici que se déclenche une véritable avalanche. C'est la tempête, tempête sur nos têtes, Allez coucher, fouette de tes chevaux, fouette. C'est la tempête, tempête sur nos têtes, Allez coucher, fouette de tes chevaux, fouette. Allez coucher, C'est la tempête, Reste l'allure, Reste l'allure, De ta voiture. Des milliers de flocons, portés par le vent, C'est l'air en tourbillon, En tourbillonnant, Partout à l'horizon, Transplantanément, Le paysage fouet, Le paysage fouet, S'ose un seul long. Les oeufs, S'il est chimique, Comme s'il est étabîné, Les flocons, Frenant tourbillonnent, Ah ! Se changent en créatures, C'est la tempête, Tempête sur nos têtes, Allez coucher, fouette de tes chevaux, fouette. Allez coucher, fouette de tes chevaux, fouette. Allez coucher, fouette de tes chevaux, fouette. C'est la tempête, Tempête sur nos têtes, Allez coucher, fouette de tes chevaux, fouette. Le nom est son siège 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le cheminot connaissait les pays et conduisit Piotre à travers la forêt jusqu'à une auberge. Il était épauvrement vêtu. Aussi, pour le remercier, Piotre lui offrit sa belle pelisse de lièvre. « Merci votre noblesse, » dit le magamon. « Que Dieu vous récompense de votre bonté. Je n'oublierai jamais votre faveur. » Le lendemain, Piotre se remit en route sous un grand ciel bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Capitaine Sous-titrage ST' 501 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 Piotre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Piotre Sous-titrage ST' 501 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 Piotre Sous-titrage ST' 501 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 Piotre Sous-titrage ST' 501 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 Piotre Sous-titrage ST' 501 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 Piotre 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 Épouvantée et désormais seule, elle s'est cachée chez le pop. Piotr est traîné à son tour devant le gibet. Mais que voit-il ? L'infâme Schfarbrin s'est rangée lui aussi du côté de Pugatchov. L'infâme Schfarbrin s'enclinant devant l'imposteur. Baisant même son crucifix, J'fabrine l'infâme menteur a rejoint les rangs ennemis. Ayant coupé son catogant et vêtu d'un cafetan kozak, Le traître aura changé de camp, Voyant comment tourner l'attaque. Piotr, elle est peine la lutte, Tu n'as que quelques minutes à vivre, Avant qu'on t'exécute. Tes espoirs réduits en cendres, Tu n'as plus rien à attendre, Que la corde, la corde, la corde pour te prendre. La foule hurle les voeux des morts, Elle réclame à forcer, à crier, Du sang, du sang, du sang encore, Qui peut arrêter sa furie ? C'est une terrible manigance, J'fabrine a réussi son coup, Pour te conduire à la potence, Pour te mettre la corde au cou. Piotr, elle est peine la lutte, Tu n'as que quelques minutes à vivre, Avant qu'on t'exécute. Tes espoirs réduits en cendres, Tu n'as plus rien à attendre, Que la corde, la corde, la corde pour te prendre. Regarde le village fabrine, Qui pointe un doigt accusateur, Vers toi il veut qu'on t'assassine, Pour voler l'objet de ton cœur. Lorsque tu ne seras plus là, Ce jaloux manipulateur, Épousera la pauvre machin, Mais avant il faut que tu m'as re- Piotr, elle est naine de la lutte, Tu n'as que quelques minutes à vivre, Avant qu'on t'exécute. Tes espoirs réduits en cendres, Tu n'as plus rien à attendre, Que la corde, la corde, La corde pour te vendre. Coup de théâtre ! Alors qu'on allait pendre et piotre, Pugachev ordonne l'arrêt de l'exécution. Hébété, Piotr s'approche et ose même demander un trineau pour quitter le village avec sa bien-aimée. A sa plus grande surprise, Pugachev les lui accorde. Piotr court chercher Macha, il s'enfuit. En chemin, Piotr cherche à comprendre cet incroyable retournement de situation. Piotr court chercher Macha, il s'enfuit. Sauvé dans la tempête, les vies, c'est évident. Il reprend la tempête, l'équipage, les vies reviennent en tête. Les images, le guide de l'année, c'est le même, c'est lui. Machete et remédia. Notre carotte voulait, mais bien sûr, les vies, c'est souvenu. La fourrure, le guide de l'année, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. La mission, la mission, la mission. La mission, la mission. Le guide de l'année, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. La mission, la mission. La mission, la mission. Le guide de l'année, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. La mission, la mission, la mission. La mission, la mission. Piotr et Macha rejoignent leur camp, mais on les arrête. L'armée suspecte Piotr d'être un traître, rallié à Pugachev. Il veut s'expliquer, mais que faire contre les accusations d'un autre prisonnier ? Mais oui, vous l'avez compris, l'ignoble Schwarbrin, son dénonciateur. Alors qu'il va être jugé, Piotr refuse d'expliquer sa conduite, chevaleresque pour délivrer Macha, des rebelles et de Schwarbrin, qu'il a accusé par pure jalousie, car Piotr ne veut pas mêler Macha à un procès, mais il risque sa vie. Je ne veux pas entraîner Macha, Macha la pure et innocente, dans cette comédie dégradante entre juge et avocat. Je ne peux pas lui faire ce mal, car souvent on ne sait jamais ce qui peut sortir d'un procès. Calomnie, mensonge ou scandale. Certes, ma conduite est suspecte, mais est-ce vraiment ma faute, à moi, si ma liberté je la dois, à un ennemi que je respecte ? On ne comprend pas, ni comment, j'ai évité la pendaison. On croit que je suis un espion, on veut des aveux noirs sur blancs. Non, je ne dirai rien Je ne parlerai pas Je ne salirai point Le nom de Macha Au risque de la vie, au risque de l'honneur Et pardonnez-moi s'il faut que j'en meurs Comment pousser ma femme à des dénonciations sordides Pour un public qui me fout la vide, sans me sentir déshonorée ? Comment exposer mon amour au risque d'une humiliation ? Comment oserais-je mêler son nom aux plaidoiries des faux discours ? Non, je ne dirai rien Je ne parlerai pas Je ne trahirai point Le nom de Macha Au risque de ma vie, au risque de l'honneur Et pardonnez-moi s'il faut que j'en meurs Comment infliger à Macha la honte et la salissure Qu'il faudra hélas qu'elle endure Petit oiseau aussi délicat Un procès la confronterait à l'épouvantable Chvarbrine À toutes sortes de vermines Jamais je ne le supporterai Non, je ne dirai rien Je ne parlerai pas Je ne salirai point Le nom de Macha Au risque de ma vie, au risque de l'honneur Et pardonnez-moi s'il faut que j'en meurs Certes, ma conduite est suspecte Mais est-ce vraiment ma faute à moi Si ma liberté je la dois à un ennemi que je respecte ? On ne comprend pas ni comment j'ai évité la pendaison On croit que je suis un espion On veut des aveux noirs sur blanc Pendant ce temps, Macha traverse la Russie Jusqu'à Pétersbourg Et réussit à s'introduire dans les jardins de Tsarkoïsselo Le palais d'été de l'impératrice À la faveur d'une promenade matinale de celle-ci Macha tombe à ses genoux C'est son dernier recours Elle explique la situation à Catherine II Implore sa grâce Lui révélant les raisons de la conduite de Piotre L'impératrice sourit, comprend et fait libérer Piotre C'est son dernier recours Somme et somme et cloche Dans le royaume morée Somme et somme et à l'approche Et je ne m'arrive pas Somme et somme et cloche Dans le royaume morée Sous-titrage MFP. Musique de générique Notre jeune fille Qui se retrouvait Sans parents ni familles Notre jeune héros Est innocenté Sorti de prison Il va se marier Unis à jamais Unis par la couronne Qui a créé ma chamin Dans le bain frissonne Après ton histoire À travers des témoins Ce jour de l'avance Est aussi jour de gloire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements 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 ... ... ... ... ...